C'est pas pour les doux C'est pas pour les autres Oh yeah Un Sega fanboy en personne Qui va venir nous parler Comment ça fait d'avoir grandi Comme un outcast Un Sega fanboy J'ai bien hâte de voir ça J'aime que t'aies pas de nom C'est un Sega fanboy Je connais pas ton nom complet Je te connais juste sur ton pseudonyme Steven Présente-toi donc Santa Rosa Power Du fin fond de la beach De la beach Santa Rosa Beach La rivière glaiseuse C'est pas mal ça Oh yeah J'ai bien hâte d'avoir ça Ce petit bloc là Pis sinon on sait quoi qu'on a Aujourd'hui on a une couple de news Comme d'habitude Pis on a chacun nos petits blocs Pis je pense qu'on va se faire bien du fun Tout ensemble Fait qu'on parle tout ça Les gars On est parti Oh yeah Première nouvelle On commence-tu par Sea of Fails Sea of Fails Qui navigue dans la Les eaux troubles Les eaux troubles Hein Christ Qu'est-ce qui se passe avec ça Vous autres Qu'est-ce que vous avez entendu Premièrement Je pense qu'on devrait clarifier Qu'on parle de Sea of Thieves Ouais 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 C'est Sea of Thieves Qu'ils viennent sortir pour PC Xbox One Moi j'ai envie de dire 360 encore Mais je suis retarded Fait qu'au début tout le monde capotait Parce que là C'est l'expérience Tout le monde était là Ça va être le fun Pouvoir naviguer avec nos amis Pis on va être des pirates Pis on va looter le monde Il paraît qu'après 8-10 heures On a vite fait le tour Clarifions qu'on n'a pas joué personne Mais qu'on est plein de préjugés Pis on se gênera pas Pour quand même émettre notre jugement C'est comme du bêta un peu Pis tu le vois Pas nécessairement besoin On va On va Oh ouais Ben moi je me fie surtout À ce que j'entends de beaucoup de personnes Pas rien qu'un YouTuber Qui l'haï Mais c'est l'avis collective Ouais c'est ce qui ressort De toutes les critiques Que j'ai lues Pis j'ai regardées aussi pas mal Ça tourne pas mal autour de quoi 6-7 Je pense habituellement Je pense que la métacritique Est à 70 Donc 7 sur 10 Ouais 7 sur 10 Pour à peu près n'importe quoi Ça serait bon Dans le jeu vidéo On dirait que c'est C'est catastrophique Ouais mais c'est surtout Comment ça a été hypé Ça a été hypé Beaucoup ce jeu là Le monde s'attendait À beaucoup justement Moi excusez je te coupe Parce que c'était ton analogie Qu'on a discuté Oui Les derniers jours Le No Man's Sky effect Exactement Moi j'ai sorti ça De ma tête Je pensais pas Que ça allait vraiment être ça Pour vrai Moi je me disais Que ça avait l'air vaste Ça avait l'air vide Mais le monde Tout le monde parle de ça Tout le monde parle de l'effet No Man's Sky Que justement Y'a rien à faire Quand tu joues pas Avec tes amis Puis que vous faites pas Du fun ensemble À déconner C'est long longtemps Parait-il J'ai entendu parler Qu'il y a du fun À déconner Mais y'a pas Y'a pas de progression Fait que T'es avec une gang de chums Tu veux qu'évoluer Tu vas avoir Je sais pas Des nouveaux navires Avoir des nouvelles conquêtes Puis les seuls ennemis C'est les squelettes Tu vas sur une île Des squelettes Puis tu sais Même il disait Ah tu sais Tu vas mettons Péter un requin Ça te donne quoi Fuck out Peut-être un petit trophée De quoi de même Y'a rien Y'a pas de révolution Y'a même un Kraken Quand on se dit Ça va être malade On a entendu parler Puis le monde rencontrait Puis t'as juste des tentacules Puis tu sais Mettons toi tu plonges Dans l'eau Peut-être que je peux le tuer Tu sais Il perçait un oeil En dessous de l'autre coin de même Y'a fuck out Y'a fuck out Y'a même pas Y'a juste des tentacules Tu peux même pas voir La bebitte en dessous Ok L'affaire c'est Moi je l'avais entendu parler De comment que Rare Voyait le jeu Puis il voulait justement Que ça soit comme le fun Pour tout le monde Puis équitable Puis qu'il y en a pas Qui puissent se grinder au fond Puis faire chier le monde Fait qu'ils ont essayé De faire ça le plus Communiste possible Mais je pensais Que c'était pour vrai Une recette Pour un désastre Quand t'as pas d'upgrade T'as pas rien à faire T'as pas de personnalisation Tant que ça Puis le monde répondait Au monde qui chialait It is in code Ouais mais Ça veut rien dire C'est pas parce que c'est pas code Chris On peut pas avoir Une évolution de quoi Moi ce côté là M'énerve pas tant Je pense qu'il pourrait Avoir une place Pour un jeu de même Ça vient d'une des critiques Que j'ai regardé C'est peut-être Celle de Polygon Mais je suis pas sûr Qui disait que Quand tu vends ton jeu Sur l'exploration Il faut pas que les îles Où tu vas Aient l'air d'avoir pris Un game generator Puis d'avoir sorti Des affaires un peu random Il y a l'air de manquer De touches personnelles Vraiment De détails Ça manque d'amour Si on veut Que les îles Où tu vas Aient toute l'air unique Te proposent quelque chose Sans tout avoir l'air unique Il y en a au moins Une couple qui te propose Des expériences Que les autres auront pas Ou des expériences Que tu vas avoir l'impression Dans un monde comme ça Que c'est pas tout le monde Qu'il y a rencontré Là ce que je dis C'est que Tout revient un peu au même Après quelques heures seulement Les énigmes Veux veut pas Ça doit se ressembler Normalement Y'a-tu tant d'énigmes Que ça Y'a ça là-dedans Oui Justement Y'a des énigmes Pour savoir Bon où est-ce qui est ton trésor Ou sur quelle île Qu'il faut que tu navigues Ou whatever Ou un peu à la Wind Waker J'en ai aucune idée Malheureusement Intéressant Je suis là C'est pas comme un jeu de société Où est-ce que T'as des genres de cartes Avec des énigmes dessus Une fois que t'as fait Le tour du paquet Ben ça doit finir Par se ressembler énormément Puis d'être redondant Est-ce que j'ai Mon bas de filon Je cherche mon analogie C'est comme de la cuisine T'as quelques ingrédients Puis là tu fais Hey Je vais mettre les gens Et les ingrédients De telle manière Puis c'est un nouveau plat Mais t'as rien Qu'une coupelle d'ingrédients Ça fait pas full variété Il manque de quoi Il manque de quoi A ce jeu-là Je pense que c'est ça L'affaire Puis est-ce que Ça va être patchable Ils vont-tu patcher ça Vraiment Ça va-tu être faisable Et Rare a annoncé Que le jeu Allait être soutenu Très longtemps Ce qu'il faut C'est que Le player base Reste Avec le jeu C'est pas le premier Jeu multiplayer Qui rate son lancement Qui pourrait s'en sortir Paré Je pense à Rainbow Six À Division Des choses comme ça Fait que c'est pas impossible Non plus S'ils font leur job Comme du monde Mais il faut que Le player base reste là Ce que j'ai hâte d'avoir C'est si Microsoft Va parler de chiffre de vente Après une couple de semaines J'ai hâte d'avoir Combien de copies du jeu Ont été vendues Puis combien sont des personnes Qui ont pris Game Pass À 10$ Sur l'essai Sûrement que tout le monde A juste joué sur Game Pass Mais je pense que c'est ça Leur but Microsoft J'ai entendu du monde Qui parle Qu'ils veulent avoir Tellement de subscribers Qu'ils veulent arrêter De vendre carrément Pour mettons Qu'ils sont capables De pogner 2 millions de subscribers C'est 2 millions par mois À 10$ C'est 20 millions C'est 20 millions Une pièce Ou 10$ 20 millions par mois Ça fait Je comprends Que t'as pas L'infrastructure De distribution Mais 2 millions de personnes À 10$ par mois Ça fait 2 millions de personnes Qui donnent 120$ par année C'est pas tant que ça Pour développer des jeux Qui coûtent Plusieurs centaines de millions Souvent À ce temps Développer un Hello Développer un countdown C'est de la chance J'ai pris un chiffre de même Peut-être qu'ils visent Plus haut encore Pour moi 2 millions C'est un beau chiffre Mais peut-être Qu'eux autres visent 10 Je sais pas Un peu en vrai Le mieux Mettons qu'ils poignent 10 millions d'abonnés Subscribers Qui arrêtent de vendre Des jeux physiques Super gros Ça se peut Netflix produit des séries Puis des films Avec des abonnements 10$ par mois Si les chiffres sont là Ça peut justifier Il y a beaucoup de monde C'est Netflix Ça fait du revenu C'est ça J'ai hâte de voir Si le Game Pass Va booster Les ventes de Xbox Pour avoir assez d'abonnements Pour que ça justifie ça C'est vrai Juste avant qu'on passe A d'autres choses Je voulais dire Le jeu Skulls and Bones Je pense Ah ben oui Ça a l'air d'avoir Vraiment de la progression Puis j'avais vu Un peu le monde Des vidéos Puis comment Qui expliquait ça Puis ça a l'air C'est moins Cartoony En tout cas Que Sea of Thieves Moi j'aimais ça Je trouvais ça beau Si je me disais tout Si je me trompe pas C'est du monde Qui ont participé Au développement De Black Flag Ça j'ai entendu Ça va être trop proche Mais j'ai pas joué À Black Flag C'est sur quelle console Est-ce qu'on se call it Bones Il me semble qu'il est sur PS4 Je suis pas sûr Qu'il est sur Aude Par exemple Microsoft Windows PlayStation 4 Et Xbox One Ah ben tout Finalement Q4 2018 Rapport de best console ever De Switch C'est pour ça qu'il n'y a pas là C'est développé par Ubisoft Donc ça explique Que ce soit du monde Qui ont travaillé sur Black Flag Ouais Fait qu'on passe-tu Aux prochaines news Ben Iron Maiden veut sortir Une machine à boules Figurez-vous donc C'est assez exotique Hey Cogne pas sur la table toi Je tiltais Il tilte la machine Ok Ben c'est ça Il y aurait eu Je pense Une ou deux images De sorties sur les internets Mais si vous avez Genre 10 000 pièces A mettre d'une machine à boules Flamant neuve Puis que vous aimez Iron Maiden Ben gâtez-vous Je sais que tu jouais Aux jeux de machines à boules Un peu les jeux de pinball Quand ils sortent des tables De même Est-ce que ça Ça arrive vite Dans ces jeux-là Vraiment pas Ils sont vraiment axés Sur les anciennes machines Malheureusement Je trouve ça dommage Parce qu'il y a encore Aujourd'hui Des nouvelles machines à boules Qui sortent Puis ça doit être intéressant De pouvoir les jouer Sur console Mais non Il faut débourser 10 000 pièces Ouais Tu vois On s'entend Que des salles de pinball Et des salles d'arcade Il y en a plus tant que ça Il faut que tu joues La vraie machine Un pinball Ça se fait pas En émulation C'est cool Pareil Mais moi En tout cas Pour avoir été Au pinball Alors le fame À Las Vegas C'était très cool J'ai vu des machines Je trouve ça Je trouve ça un petit peu Je trouve ça un petit peu excessif Pour un DLC Mais bon Sinon Je pense qu'il y en avait Des fois à 5 pièces Genre South Park Des affaires la même Ça il faut faire attention C'est pinball FX Qu'on parle C'est deux jeux différents La physique est différente Des deux jeux Bon chic Monsieur le connaisseur Je pense que celui Auquel j'ai joué C'est justement celui Avec les tables de South Park Walking Dead Qu'est-ce de toquer Mais Vancouver Il y en avait justement Une exposition Que j'ai été Pas l'été passé Mais l'été avant Puis c'était l'évolution Des machinaboules Puis ça en avait Toutes les époques Puis comment ça a progressé Au Musème of Vancouver Puis c'était vraiment hot T'arrivais Puis tu mettais Il y en a qui coûtaient 25 cents D'autres 50 Puis ça finançait Justement l'exposition Ah intéressant Non Je n'avais jamais Vous jouez au volet Tu sais au volet Je ne t'ai pas dit Au volet balle Une balle Sacrépice La biaire hante Puis non non J'ai vraiment aimé ça C'était une nouvelle expérience Puis j'ai appris ça D'être à l'autre place Avec des pinballs Jouer sur le Game of Thrones Ah oui Il y a des pinballs De Game of Thrones J'aime bien essayer C'est cool Ah ben Ça conclut-tu Ton petit bloc Pinball Bon moi Je vais y aller Avec ma petite nouvelle Vite vite Encore des news Des rumeurs Pokémon Les gars Yay On en a de plus C'est tellement longtemps Encore des rumeurs Pokémon Parce que là Le monde commence à parler De plus en plus Que ce que je pensais Avoir à Noël Que Smash allait peut-être pas Vouloir dire Que Pokémon va être retardé Beaucoup de monde pense Que Smash va sortir en force Que Pokémon va être retard Il y a beaucoup de monde Qui pense que Smash Va sortir environ En septembre Octobre En même temps Que le service online Ils vont booster ça Ça va être La petite période Avant novembre Décembre Où ils vont sortir Pokémon En force Pour avoir Le plus gros holiday season Qu'ils n'ont jamais eu Ça serait malade mental Puis là Les nouvelles Qui aura part À propos de ça C'est que Je ne sais pas Si tu avais entendu parler En 2014 D'un leak Qui s'appelait Pokémon Minus C'est mentionné Qu'on roule encore Sur les rumeurs De 2014 Oui Mais parce qu'ils sont Revenus D'un news Justement Parce que là Ils parlaient De Hey Allez Je m'excuse Au release De la Switch L'année passée On était supposés D'avoir Pokémon Au E3 On était supposés D'avoir Pokémon À tous les Nintendo Direct Depuis le E3 On est supposés D'avoir Pokémon Pokémon Ça devient un peu ridicule J'espère que vous allez Célébrer Quand vous allez la voir Yeah Checker comment on est Bon dans nos prédictions Pas trop fort On se calme On se calme Tu sais de l'échafaudage J'avais de je construis Ce que c'est qu'il s'est dit Il y a 3-4 ans Je te rajoute ça Arrêtez-vous Vous laissez finir Pourquoi c'est revenu Parce que tu ne mérites pas Vas-y Max Vas-y Dans le temps Si vous vous souvenez bien En 2014 La Switch n'était pas sortie Je m'excuse La Switch n'était pas sortie Puis les leaks de Pokémon Ont un peu prédit Ce que la Switch allait être Ça c'est le premier indice Puis il y a eu aussi Des prédictions de starters Pendant ce leak-là À Pokémon Plus N- Puis les starters en question La description Des trois starters Qu'on allait avoir Ont été leakés Par Game Freak Il ne v'y a pas long Puis c'est les mêmes starters Les starters Ça s'accordonne ensemble En plus Il a prédit C'était quoi la Switch Avant le temps On ne savait pas C'était quoi la Switch Puis il avait prédit Une console justement En portable Puis en mode dock Ou que ça allait être même Jusqu'à deux styles De combats différents Si tu joues en mode dock Ou en mode portable En mode portable Tu aurais le plus Le traditional gameplay Puis en mode dock Tu aurais le new age gameplay Non ça serait traditionnel Plus comme au Game Boy Puis justement Ils parlaient en 2014 De plus et de minus Que c'était un clash Entre le traditionnel Et le nouveau Puis ils veulent faire Vraiment un nouveau mode De combat en dock Puis sinon tu pourrais avoir Un mode plus traditionnel aussi En handheld Mais dans le temps On ne savait pas Que la Switch allait être de même Fait qu'ils ont comme Nailé ça Ils ont eu la bonne prédiction Puis les starters Coordonnent Fait que là le monde Commence à penser Que le plus and minus Que c'était vraiment Un nom de code Parce que plus and minus Comme les joy-con De la Switch Les pitons T'as le plus et le minus Puis ça c'est les deux pokémons Qui ont servi Au tease Puis les deux pokémons Plus and minus C'est les genres de Pikachu De la cinquième génération Qui sont la même couleur Que les joy-con Bleu et rouge Wow Fait que tout C'est qu'on coordonne ensemble Et on s'en va avoir ça À Noël Je vous le dis Moi tout ce qu'entend C'est blablabla Pokémon Depuis des mois J'ai hâte Je vais te faire plaisir J'étais en train Une semaine à l'heure De revenir Par chez nous J'étais pour mon chez nous À Vancouver Puis je voyais Comme trois gars Que le cellulaire À côté du centre communautaire J'entends un gars Trois asiatiques Puis il y en a un Qui dit aux autres Are you guys catching Puis là je fais Quoi Puis là j'ai catché Ah je joue à Pokémon Encore Pokémon Go Fait que c'est vivant Il y a encore du monde Je connais du monde Qui joue à Pokémon Go Encore Surprenant Pokémon Go Si Si Niantic L'avait supporté Comme du monde Ça pourrait être encore J'ai hâte Puis s'il y avait eu Un bon mode de combat Le combat c'est de la merde Je veux dire Je veux pas juste Tirer des Pokéballs Moi le centre de Pokémon C'est les combats Il va-tu avoir un DLC Je sais pas Season Pass Si ils font un DLC Avec un mode de combat Oui moi je l'achète Ouais je pense vraiment Que ça rendrait l'affaire Plus populaire S'ils mettraient de l'intérêt À armes En avez-vous un DLC À Pokémon Go Ouais Ouais Un DLC Ou genre un patch Ouais un patch N'importe quoi Qui me font payer Ils me feront payer Pour de quoi Ouais mais moi je veux Un vrai mode de combat Puis je serais prêt À jouer Puis à payer Écrire ce que je paierais Pas une DLC Pour ce qu'on fait du cadet Mais on fait de vos affaires Ouais Je suis un optimiste Fait que c'était pas mal ça Mon bloc de news Si c'est sûr que vous me l'avez Laisser parler Ça a du sens ça On va même continuer Parce que t'as d'autres choses À nous dire en plus Il y a un nouveau Raspberry Pi Qui est sorti Si vous vous souvenez C'est quoi un Raspberry Pi C'est le 4 Non c'est un 3B 3B qui a plus de RAM Un petit peu Plus performant Overclocked Que tu peux le monter À proche 1.6 Proche 1.6 Na meilleurs Normalement le mien J'ai pu le monter À 1.4 85 Parce qu'à 1.5 Il shut down Ok Pour les applications Gaming RetroPay Ça va-tu avoir Un impact Important Parait-il Qu'avec le nouveau Pi B+, Avec l'émulateur PP-SSPP Pour le PSP Puis si tu l'optimises bien Ça runnerait Sur RetroPay Est-ce que ça marchait pas Sur lui que j'ai Et je l'ai pas essayé encore Mais si je me le pogne Je vais tester le DS Parce que le DS Fait surchauffer Le RetroPay Que j'ai là Puis le DS Fonctionne pas Sur le droïde Le droïde C'est 2 MHz 2 Ben ouais C'est ça 2000 Genre 400 de plus Que le pay Puis ça run Le PSP run En sacrement Sur le droïde Ça va bien Ok Quelques glitch graphiques Là genre Tu vois des fois Des tuiles Des affaires de même Mais il paraît Que quand tu l'update PP-SSPP Ça s'en irait Fait que c'est pas mal Ça qu'il y a de nouveau Ça l'ouvre la porte T'as plus d'affaires Et non Le 64 C'est pas encore émulable Avec le nouveau RetroPay Même avec le droïde C'est alors Avec le droïde Ça va encore un peu mieux Mais tu sais C'est programmé bizarre Le 64 C'est juste pour les maîtres Pour quelqu'un qui veut Qui veut se faire un RetroPay Où est-ce qu'il va jouer Au NES Au SNES Puis à l'Atari Ça vaut pas vraiment la peine D'aller dans le nouveau Non Non Tu t'achètes le nouveau Juste si tu veux émuler Le PSP puis la DS Même la DS Je m'avance Je pense que ça va marcher Mais c'est pas testé Mais le PSP marche bien Parait-il Fait que ça vaut peut-être la peine C'est le même prix C'est à la place Si quelqu'un ne l'a pas À la place d'acheter le vieux Ben Chris Tu achètes le nouveau Le Pi B Moi c'est ça ton même prix Physiquement c'est la même affaire Tu le vois pas Qu'il y a plus de RAM un peu Puis qu'il y a un clock speed Plus élevé Fait que c'est pas mal ça Moi je veux découvrir ça Puis peut-être que je vais me lancer Pour tester la DS Peut-être Peut-être Intéressant Intéressant Ouais Fait qu'on a pas mal fait Le tour des news Toi Jason Je pense que oui T'avais pas grand chose à dire C'est tranquille de mon côté Cette semaine J'ai pas beaucoup gamé Les deux dernières semaines Non plus Puis j'ai pas été à la maison Tant que ça Comment il s'appelait là Le dernier monstre de Monster Hunter Devil Ho Devil Joe Juste comme ça Qui a été ajouté Dans la dernière update Du 22 mars Ok Qui est quand même impressionnant Si vous avez joué à Monster Hunter C'est une chasse De high rank Puis comme tous les autres monstres S'ajoutent aussi son set d'armure Des nouvelles armes Des choses comme ça Fait que Pour le monde qui jouait déjà À Monster Hunter Qui veut le plus de contenu S'en ajoute Pour ceux qui vont embarquer Dans Monster Hunter Vous aurez juste plus de contenu En partant Parce que de toute façon C'est gratuit Ah ben c'est cool Mais vous devez ça Pène ça C'est un jeu là Moi je suis rendu À 150 heures Dans Monster Hunter Fait que j'aurais tendance À dire oui Je vais être super honnête Si tu me demandes Si tu me demandes Mon top 5 à vie Là Je pense que je serais obligé De le mettre dans What Bold statement Tellement J'ai de la misère À voir Qu'est-ce qui pourrait le battre Comme Game of the Year Même Red Dead Des choses comme ça Au nombre d'heures Que j'ai mis dans le jeu De cette année Ouais Au nombre d'heures Que j'ai mis dans le jeu Probablement Metroid Prime Ah non Pas cette année Parait-il Ça sera pas Kirby Certains C'est vrai Julien en parlait un peu Une très mauvaise review Continue ce que tu dis On va peut-être l'aborder après Ça mais c'est pas pour tout le monde Mais comme je dis Moi je suis rendu à 150 heures Ça va probablement Être mon jeu de l'année Comme j'ai déjà dit Mais je le recommande Surtout au monde Qui aime farmer un peu Qui aime les looters À la Diablo À la Destiny Où tu ramasses Où tu farm De la meilleure loot Pour des fois Refaire la même affaire En plus dur Pour avoir de la meilleure loot Pour faire quelque chose En plus dur C'est vraiment ça La loop de gameplay Fait que si vous aimez pas ça Dans Diablo Vous aimez pas ça dans Destiny Vous aimerez pas ça Dans Monster Hunter Mais pour le monde Qui aime ça Je pense que c'est Un des meilleurs jeux Que j'ai joué Je te le pas pour l'histoire Par exemple Parce que vous allez être Des soins sacrés Pas tant d'histoire que ça L'histoire est là Pour te rendre Jusqu'au high rank Elle fait la job Qu'elle a à faire Elle fait avancer le jeu Mais y'a absolument Rien d'exceptionnel Y'a pas de lore Super deep non plus À ma connaissance C'est pas comme Fable C'est vraiment bon Je suis en train De jouer à ça J'ai de la misère À arrêter quand je commence Prends-nous donc Kirby À la place de Fable Ouais 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 Ben Kirby Il paraît-il Qu'il y a des mauvaises critiques Ben le jeu est super bon Vraiment cool Pis ils ont rajouté Des affaires avec Les alliés vraiment hot Pis paraît-il Que le monde tripe Mais c'est tellement facile Moi j'ai joué Au démo Qui est disponible Sur la Switch Pour ceux-là Qui ont pas de jeu Et je pense que Je me suis jamais fait Toucher dans le démo Il paraît que c'est Ultra facile Oui même à Very Hard J'ai écouté Une couple de reviews Entre autres RGT Elite 5 Un gars que j'aime bien Pis T'sais c'est pas le meilleur Des gamers là Pis ouais Il est pas mort une fois Il a fini avec genre 83 vies Aïe Mais c'est-tu le design Des tableaux Ou c'est vraiment Comme le nombre d'ennemis Par spot Trop de one-up Trop de one-up Ouais Ils ont abusé Sur les one-up Pis ça me fait quasiment Penser au nouveau Mario Bros des fois Les nouveaux Mario Bros C'est ça T'as des one-up là Des fois je me ramassais À 60 vies À Mario Bros C'est tabarnak C'est cool Dans Odyssey Ils sont débarrassés Du système de vie Honnêtement Moi je trouve Que le système de vie C'est un peu désuet Ben oui Odyssey C'est parfait de même Je trouve que c'est un peu Un risque de l'arcade Les systèmes de vie Mais j'ai la misère À trouver leur justification Dans les jeux d'aujourd'hui Odyssey là Excuse moi Moi j'aime ça Parce que justement Ça te force À mettre de l'effort C'est à devenir Un nombre de vies limitées Et un nombre de continues limitées Oui mais oui Pis non Je peux t'argumenter là-dessus Quand même Rive ça L'avoir comme en mode challenge Mettons tu le passes normal Pis là t'auras le mode Avec des vies Où c'est que là Tu parles de Odyssey là Ou N'importe quel jeu en général Mais ça peut être Odyssey aussi L'affaire c'est que C'est pas bâti Le défi est pas autour Des vies et des continues Sur Mario Odyssey C'est premièrement D'essayer de trouver 900 crises de lune Il y en a beaucoup Ils sont bien cachés Pis là je suis rendu Au darker side of the moon Tabarnak C'est pas facile Il paraît de ses oeufs T'as pas de vie Pis t'as pas de De continue rien Mais c'est vraiment Le plateformer Il vient hardcore Les lunes endgame Il y en a qui sont reforées Je me verrais pas Avec un système de vie à ça Comme ça Ils ont pu pousser les tableaux Vraiment au bout À te forcer À être vraiment bon Même si Quand tu meurs Tu peux recommencer Mais au début Du tableau En tant que tel Pis c'est chiant pareil C'est un beau défi Moi j'ai Rien à dire contre ça J'adore Ça fait plus moderne Pis ça te force Ça te force À te forcer Moi ça Honnêtement Je pense que ça me frustre Plus que ça me passe À me surpasser Mettons que j'arrive Au septième monde Dans un jeu quelconque Au NES Ça a bien été jusque là Je prends toutes mes vies Pis mes continues là Pis il faut que je recommence Au début du jeu Ça me fait ça Ça c'est chiant À l'ancienne C'est ça l'affaire Quand on commence Surtout qu'on veut faire Des jeux des fois Moi puis Mick Pis les gars C'est une petite plate Quand il faut tout le temps Recommencer Il y a moyen de faire Des work around Tu peux avoir Des systèmes de password Et des affaires d'en même Mais les jeux Mais les jeux qui sont vraiment Je veux pas dire Crueils Mais qui sont Strict Dans 3 vies 3 continues Game over Contra Contra Hardcore On a rushé Pas mal On a rushé On jouait à Rebirth Il est vraiment bon Contra Rebirth Il était que ça J'ai été étonné Il était que ça Faudrait rien Que des meilleures manettes Un peu que la manette De Wii Sideways Ça pourrait être cool Pis comme tu dis Mac Je trouve que ça te permet De mettre des challenges Que tu mettrais peut-être pas Des affaires qui sont frustrantes Que tu vas recommencer Beaucoup de fois Mais Ça te prend 12 fois Le faire Mais que tu recommences Pas trop loin Pis que tu peux le faire 12 fois Une en arrière de l'autre Il y a plus de chances Que j'ai la patience De le faire Je pense que Dark Souls C'est un peu le même Genre de concept Tu vas mourir souvent Mais tu peux recommencer Quand même Pas si loin D'où tu étais Ouais Fait que Ça a l'air J'en fais Je sais pas quoi dire Pour rajouter à ça Là ça a bien du sens Faudrait qu'il y ait Plus de difficultés À cette petite Kirby C'est ça le point C'est quelque chose Qui pourrait se patcher Un peu comme Le Master Mode De Zelda Ouais Le Master Mode Ça s'est Ah Tu parles du DLC Dans Ouais Sans le vendre Tu pourrais Pacher Peut-être un Master Mode Ouais Encore le vendre Ouais Comme d'habitude Tu sais bien Mais tu pourrais le faire Sans le vendre À la limite Ouais C'est ça Ça dépend De l'esprit De la compagnie En arrière Ben on parle de Nintendo Là c'est sûr Qu'ils vont le vendre Mon cher C'est pas C'est qu'on parle À d'autres compagnes J'y trouve encore Pas si pire Que ça Ouais Ben d'accord Avec ça Je peux vous dire Par exemple Pour chanter un sujet Que dans Far Cry 5 On a des vies limitées Parce que Far Cry 5 Est sorti depuis Depuis aujourd'hui Le 27 Mais vous allez quand même Écouter l'épisode Un petit peu en retard Moi je peux vous faire Une critique review D'environ De trois heures De gameplay C'est assez Ouais Ben regarde Je fais mes petites Ma petite critique Je te dirais au début Qu'est-ce qui est intéressant On peut faire notre personnage On peut choisir le 6 Qui était différent En fin de compte De Far Cry De toutes les autres Far Cry En fait tu peux choisir Entre une ou un personnage Ensuite tu peux même faire C'est gender equal Ouais merci Wow Ça change tout le game Trudeau va être content C'est le jeu là Il va le promouvoir Même qu'il pleurera pas C'est bon ça Honnêtement Si ça avait été Dans les autres Far Cry Ça aurait absolument rien changé Ton personnage A pas tant d'importance Que ça T'en prie Mais s'il y a pas deux genres Oublie ça Ça devrait être illégal Non mais Je comprends ce que tu veux dire Des fois quand tu trouves Que le monde va trop loin Mais là je trouve pas Que ça Alors je n'y ai Je veux juste offrir Plus d'options Autant d'un bar Qu'il l'autre C'est ça Mais qu'est-ce qu'il faut retenir Dans tout ça C'est qu'on peut faire On peut mettre Un très beau mulet Un mulet Oui Un pad Dans l'expression Mange d'une mulet Coulon gueule Mange d'une mulet Oui on peut mettre Un beau gros pad Justement À notre personnage Et je me suis pas privé J'ai mis un beau gros pad Ça va être définie Qui roule C'est génial Ça fait peut-être L'ambiance Ça fait Quand elle joue Un jeu de rythmique On va y mettre un pad On va y mettre une camisole En drapeau américain Ça va être de toute beauté Il y a vraiment une question pertinente Sur le pad Est-ce qu'il est comme slick Comme les cheveux Tout écrasés Avec du gel Ben non C'est frisé À l'air Ça c'est beau Ça c'est beau À l'air Non Il y a du gel En arrière C'est pas à l'air Malheureusement Déception On n'achetez pas le jeu Sinon À part ça On voit le protagoniste Il y a Non spoil Mais il y a une façon De finir le jeu En 3 minutes Far Cry 2 4 aussi C'est comme ça C'est quoi C'est un mauvais ending Ouais c'est un mauvais ending Fait quand tu commences le jeu T'as le choix De faire une action C'est la première action Que tu peux faire T'as le choix d'attendre Puis le jeu se finit là C'est drôle C'est drôle Ça c'est cool C'est quand même drôle C'est un beau easter egg D'avoir un trophée Pour faire ça Non même pas Je restais bien Ça donne même pas de trophée Ça m'a fait chier Pas de raison Fait que t'as senti Que t'avais attendu pour rien Exactement T'as fait genre Un petit loser De quoi de même Comme le cacador À Zelda Ouais ça ressemble à ça Tu l'aurais pas fait Toi me semble Cacador T'es malade Mon chum de gars Est en train là D'essayer de pogner Pour revenir à Far Cry La map est intéressante Il y a beaucoup Ça laisse énormément De liberté C'est ça qui est plaisant Il suggère d'aller vers Un trajet prédéfini Mais non Tu peux contourner le trajet Puis faire autre chose Ça j'ai trouvé ça très cool Bien sûr Je me suis fait attaquer Par une moufette J'ai trouvé ça intéressant Ah ouais Ça me faisait perdre la vie Ça puait Mais ça me faisait perdre la vie Ça fait what the fuck C'est un peu C'est déranger un peu Ouais ouais Ça se donne Du coup Dans la vraie vie À part te faire ici Ça fait pas grand chose C'est ça Ça dépend Ça peut te faire perdre la vie Si le monde te retrace À cause de l'odeur Ça redit ça Ça fait pisser dessus Ça fait là tu peux plus aller travailler Là tu peux plus manger Ça fait Kevin tu perds de la vie Ça aïe Les graphiques sont très beaux Les chansons sont intéressantes J'ai trouvé ça J'ai trouvé le choix La soundtrack C'est cool Ça se passe dans le Montana Du banjo Il y a un petit peu de banjo Bien sûr Non non j'ai pas entendu Pourquoi je connais ça Ça c'est quoi C'est un genre de clone De Nickelback Ça explique pas pourquoi J'ai entendu parler de ça T'as un tree skill Bien sûr Que tu peux augmenter Je sais pas Le nombre de munitions Tu prends Le temps Que tu peux nager Etc C'est tous des points Bien intéressants Un point que Je trouve Très 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 Désagréable Dans le jeu Tabarnak Que le monde Ils sont stupides Là-dedans C'est incroyable Dans le livre L'intelligence L'intelligence artificielle Est affreuse Le nombre de fois Que je suis arrivé Gréton arrière du gars Il m'a jamais détecté Pour cent ans Puis Je pourrais comme faire Le jeu à 100% De façon stealth Ça t'a fait frustrer Bien je trouve ça Il y a pas de défi Je trouve ça plein Il y a pas Bien c'est dur Être stealth De quoi tu parles Non Présentement Le monde Ils sont vraiment Trop stupides Ils regardent pas Ils se promènent pas Ils font la statue Puis ils font rien d'autre Chris pour revenir J'ai l'air d'avoir Plus de misère À Fable Sacrement C'est quand même Pas pire programmé Des fois dans les maisons Non Je te l'accord Parce que Non J'espère qu'ils vont faire Un patch Pour améliorer Un petit peu L'intelligence artificielle Parce que c'est affreux Dans Far Cry Camp C'était vraiment mieux Programmé que ça Puis dans Far Cry Camp C'est vraiment le point Que j'aime pas Jusqu'à présent C'est quasiment Trop facile Le fait que tu peux Recruter du monde Est intéressant Tu peux aller comme Jusqu'à deux alliés Plus toi Mais déjà Comment tu recrutes le monde T'as des petites missions Que tu peux accomplir Comme le premier Que j'ai recruté Il est en train De se faire battre D'un faux site Ben il doit y avoir Cours après Oui sûrement Je veux pas faire de racisme Mais il était noir Mais Mais non Je suis organement raciste Mais J'ai un ami Non Je peux vous dire Que je m'attends A des propos racistes Dans le jeu Veux-veux-pas C'est des renniques C'est au monde T'sais C'est tout dans Le passé Non c'est pas Même dans le présent Bon même dans le présent J'ai lu dans une review Que Le jeu Essaye d'avoir Un undertone Un peu politique Mais il essaye tellement De pas offenser Personne D'un bord Comme de l'autre Que ça en devient Agaçant Pour tout le monde C'est vrai C'est neutral J'ai vu ça J'ai vu ça Quelque part D'autres Qui veulent tellement Pas trop offenser Ni d'un bord Ni de l'autre Que ça en devient Agaçant Des deux bords Je te dirais que Intéressant Le pilote se passe Autour d'une secte Le gars qui se prend Pour le messie Puis il l'appelle En fin de compte The father Tu sais c'est très Moi le fait Que le jeu tourne Autour d'une certaine Religion C'est Ça me turn off Un peu Je suis là C'est-tu comme Le Ku Klux Klan Ou tu vois pas De lien Non tu vois pas De lien C'est vraiment En fin de compte C'est un doux Qui s'est en allé là Il a recruté du monde Puis là ça s'est Comme propagé Puis le monde En fin de compte Les ont pas pris au sérieux Puis ils ont pris Une très grande zone Du Montana C'est ça le pilote Un peu Je trouve ça intéressant Au contraire Ça me fait penser un peu À Jonestown Dans les affaires de même Je serais curieux De voir De voir Où est-ce qu'il y a En Jamaïque Jonestown C'est un petit coup Le Jim Jones Oui Qui avait comme un Subicide collectif À la fin Mais moi Tout ce qui a des tones Un peu religieux Dans le même mystique Je trouve ça intéressant Tu vois Tu vois aimer ça Tu vois aimer ça Parce qu'il y en a plein Puis tu Il y a certaines Il y a certaines plantes Que tu passes à côté Puis là tu commences À buzzer Puis aller comme Dans les autres Far Cry Tu as des tripes Psychédéliques Bizarres Que tu vas sûrement Pouvoir jouer Dans le jeu aussi Ça je trouvais ça Assez étrange Dans le 4 Mais j'ai adoré Far Cry 4 Comparé au 3 Fait que J'ai pas trop d'attente Les critiques sont 8 sur 10 Jusqu'à présent J'ai confiance Le jeu est pas long Par exemple Il paraît que tu peux Le compléter platine En 25 heures Mais Far Cry 4 N'était pas long Non plus J'ai J'ai tout fait Elle platine Y'a-tu ben ben Le jeu de Play 4 Demain Qui dure plus Que 20 heures Même Play 3 Ça le tirait Vers la tendance Ce qui est Open World RPG Plus long Mais les jeux Plus qu'au plus Histoire demain C'est normal On prend Uncharted Uncharted C'est pas long Il semble 15 heures C'est fait Je pense que c'est correct Pour ce genre de jeu Je ne veux pas Que ça soit redondant Non plus Des fois ça dépend Genre Dragon Quest 8 Où est-ce que J'ai 90 heures Il me manque encore 10 heures de grinding À ma fin Tabarnak Mais Donc ça va être Ça va être un achat Moi je l'ai eu À bon prix Fait que C'est plaisant Je l'attendais Jusqu'à présent Après 3 heures Je ne suis pas déçu Il y a beaucoup de choses Qui m'attendent Il y a énormément d'affaires Qu'on peut faire dans le jeu C'est ça qui est intéressant Comme dans tous les Far Cry D'ailleurs Fait que Faites-en ce que vous voulez Mais ça a l'air cool Je ne vais pas vraiment attendre Le Game of the Year Parce que Far Cry 4 Si on avait fait ça Je l'ai acheté Quand il était sorti Même pas un an après À 39 piastres L'édition avec toutes les DLC C'est tout le temps comme ça C'était rapide Je trouvais Comparer à l'habitude Tu as raison Il y a un mode Qui ont ajouté Qui s'appelle Le Far Cry Arcade Où est-ce que tu peux Faire ta map Mettre des ennemis Puis il y en a Qui peuvent le mettre Sur internet Fait que tu peux faire Comme les missions Du monde sur internet C'est pas compliqué Ça a l'air cool Comme un Mario Maker Ouais quasiment Quasiment Sauf avec l'univers Far Cry Ça a l'air Fait triple max Ça n'a pas marché J'ai hâte de voir Je pense que c'est de quoi Qu'il va aller me rechercher Puis le premier DLC Il va avoir un mode zombie Ça va pas être drôle Un mode zombie On a jamais vu ça Les deux questions C'est Ubisoft Est-ce qu'encore Les tours Ubisoft Pour débloquer la map Ils ont enlevé les tours Je trouve ça dommage Parce que non J'aimais ça Les tours Ubisoft Essayer d'escalader La tour dans le cadre J'adorais ça Assassin's Creed Far Cry Après tous les jeux Open World Que ça a influencé Tu grimpes une tour Pour ouvrir une partie De la map Tout ce que tu veux Assassin's Creed Ça a tout le temps Ils font Ils s'auto-burnent Dans le jeu En disant Ouais En cause qu'à un moment donné Il faut que tu montes Dans une tour Pour ouvrir un signal radio Là ils font Ouais je sais Qu'est-ce que tu vas penser Puis tu vas dire Encore une maudite tour Mais c'est pas ça Fait que tu sais Ils trouvent ça Quand même très cool Dans Breath of the Wild C'est de même Puis un point intéressant Oui J'ai voulu l'essayer En français aussi Les voix sont très bonnes En français En français Ubisoft C'est une dernière force C'est pas Ubisoft Montréal en plus Montréal-Toronto Ok Fait que ça doit pas nous Je trouve que les voix Comme transposent Les émotions Plus que disons Des fois c'est comme Un français trop Pas assez international C'est comme un Non c'est un Je trouve que c'est un Le français est quasiment Pas à la limite québécois Mais c'est doublé ici C'est quoi C'est Yves Corbeil Qui fait voix C'est Ubisoft Montréal J'imagine qu'il y a Beaucoup de voix C'est sûr C'est qui Qui va prendre Sacrement On va entendre Flavien C'est qui Qui fait Flavien J'en ai aucune idée Mais c'est cool Les voix sont bonnes Je pense que ça spécialise Là-dedans Le voice acting De jeux vidéo En particulier Je pourrais aller faire ça Moi avec mes belles voix Peut-être Puis c'est Ubisoft Fait que Est-ce qu'ils crient Les microtransactions En enferce Parce que je sais Qu'il y en a Non Il ne te crisse pas Dans la face J'ai resté bien Quand j'ai poigné Un vendeur dans le jeu Pour vendre tes shit T'as vraiment La petite option En bas à droite Il est comme pas Proéminent J'ai trouvé ça Un peu étrange Parce qu'il faut vraiment Tu tues des animaux Tu vas à la pêche Tu ramasses de l'argent Puis si tu veux Des meilleurs gars Il faut que tu les achètes J'ai vraiment Cherché l'option Vendre mes shit Mais à part de ça Non C'est pas Les microtransactions Ne sont pas Enfoncées dans la gorge Au moins Fait que ça c'est cool Cool Fait que c'était Ma petite critique De Fall Cry Bon Fait qu'on s'est rendu Au bloc de Mr. Sega fanboy Mr. Sven Ah ouais Ça fait tellement longtemps Sans doute que j'ai pas joué Que c'est drôle Un peu d'en parler C'est juste parce que Je suis de retour dans le coin Mais en premier Est-ce que vous vous souvenez Que quand on ouvre Le Sega Saturne Tu le mettais En genre de mode Écran de veille Puis tu voyais Que tu étais comme Dans les étoiles Puis il y avait un vaisseau Qui apparaissait Ah ben oui J'ai vu ça Voilà pas long En jouant Oui 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 Révolution Ouais Mais qu'il avait envie De tomber en bas De sa chaise Quand il a vu ça Mais il trouvait ça Malade mental Pour l'époque peut-être Là tu parlais Tu avais l'air d'être Un fan de Sega Saturne Beaucoup Ouais Puis c'est-tu juste Ces consoles-là Reprends-nous en arrière Comment t'as commencé Avec le Sega Alors en tant que jeune garçon À mon âge Ouais On avait pas de Nintendo Là je sais Tu vas vous voir Quel parent indigne Ne donner pas de Nintendo A ses enfants Eh man Ça c'est pas drôle Il aurait été malmené Comme ça Puis c'est ça Mon père C'est juste Il a fait un moment Ah tu sais Vous voulez une affaire Voulez-vous une console Puis il avait trouvé Celle-là Puis ça a donné Notre première vraie console Maison Ça a été le Sega Saturne Ok T'as même pas commencé Avec le Genesis Ou le Master System T'as commencé Avec le Saturne direct Le Genesis On avait emprunté Un moment donné Un ami Mais vraiment C'est comme Qui appartient à nous autres C'était le Saturne Ah ouais C'est drôle Comme parcours de départ Pour vrai C'est un peu exotique Comme dirait notre ami GF C'est une console Que j'adore Moi j'ai beau parler Contre Sega Puis contre les Sega Fanboy Mais pour vrai Le Saturne Puis le Dreamcast J'adore ça Ça torchait J'avais la grosse Genre de manette ronde Je sais qu'il y a du monde Qui aime pas C'est la Saturne La 3D Je la cherche Mais je l'ai Puis quand t'as Les maudits doigts longs Tu sais Avec GF Justement Les manettes PlayStation Je les haïs Ah ouais T'aimes pas Les manettes de play Quand t'as les mains longues Mon gars Les crampes Me pognaient dans les mains J'ai J'ai les mains aussi grandes Que les manettes de play Vont très Moi j'ai des mini mains Mais c'est sûr C'est pas des manettes de 64 Je t'aime pas C'est dans ta tête Mais ouais Puis le 3D Pour l'époque T'as vraiment bon NHL 98 Est sûrement le jeu Que j'ai le plus joué Avec des affaires Comme Daytona USA Qui avait sa console Qui torchait T'avais ton arcade maison As-tu joué à Segorelli Championship Ah ouais Mais on l'avait Comme démo Fait que je l'avais même Pas vraiment Ouais mais Chris C'est quoi le démo Il y a une piste Parce que le jeu au complet Il y en a trois Dans la titre Ah ben finalement J'avais le tiers du jeu C'est pas pire C'est quand même pas pire Pour un démo C'est ça Il y a trois tours Il y a trois courses Segorelli That's it Ouais on avait plein de jours On avait Independence Day Pour se ramener de Will Smith Power Dans le temps Dans le temps Qu'il avait une carrière Et VGN n'a pas reviewé ça Avant qu'elle mène son jeune Dans les films Ah my god Oui oui T'as raison Il l'a fait Mais au Playstation Pas au Saturn C'est pas la version Saturn Parait que c'est mauvais Pareil C'était mauvais J'étais tellement déçu Que tu sais Quand le rayon Il arrive Puis il pète la planète Toi tu penses Que tu vas pouvoir faire Comme le dos Puis hop Dans le cul Puis tu sais On va t'envoyer l'avion Dans le laser Pour faire exposer le vaisseau Malheureusement Il y a une animation Qui passe Et là J'ai fait peur Et là j'ai fait peur À Jason En rappelant Depuis Trop d'émotions Et c'est ça Animation Tu peux pas le faire Puis tu pognes Des autres Ouais on te jette Puis il y a des chasseurs C'est le fun Mais tu pognes Des icônes Il y a pas comme un défi Qu'il faut que tu fasses Pour les avoir Ça c'est un peu plate Mais Chris Le jeu bizarre Tu dois avoir des meilleurs jeux Que ça là Ben on avait Panzer Dragon Ça c'est bon JF aime pas ça Mais moi C'est correct Moi pis Mick on adore Ben je vous avais entendu En parler C'est pour ça que je te le ramène Dans la fesse Je l'ai Moi tout je l'ai Mais en japonais par exemple Ah moi je l'ai Ou un pas en japonais Il coûte rien En japonais Il coûte 8 piastres Ah ouais C'est honnête Tous les jeux de Sega Saturn Japonais Côtent rien Fait que ça va dire Que je vais faire la pièce Ouais mais Ça te prend Ah t'en as un Sega Saturn Ah non toi Il est américain Puis dans le fond Faut besoin d'aller acheter Des imports comme moi Non non Ben j'en ai coupé là J'avais des jeux Vraiment comme Plat comme Solar Eclipse Ou ben non Genwar Je sais pas comment Il faut prononcer Genwar G-H-E-N Comment as-tu dit ça toi D'autres on l'appelait Gwynwar Pas mal Genwar G-H-E-N Gen c'est bizarre Robotica C'était le père De tous nos jeux Je pense Robotica Ça fait très années 90 Ah ouais ouais Ça fait vraiment T'avais pas de Shining Foot Ça fait juste un 2000 Puis ça serait malade Ça serait années 90 au fond Ouais On avait déjà tous les sports On avait Madden On avait Baseball Puis on avait Need for Speed C'était un peu peu C'était Roads and Tracks Present The Need for Speed The Need for Speed Ah c'est le premier Qu'il y a sur 3DO Il y a ça au Satur Ouais ouais Il y avait ça au Satur Je vais aller dans l'eau D'asseoir Mon Saturne est hacké Tu sais c'était avant Qu'on change les deux Puis qu'on les enlève Comme Fast and Furious C'était tellement avant-gardiste Ouais C'était malade Ok Ça a écrit C'était intéressant Ça je vais aller Downloader ça T'es un peu Crow Drash Puis il y avait Des beaux petits bijoux Il y avait Wipe Out Puis un de mes petites affaires préférées C'était Bug Un petit jeu Pas ce que tout le monde connait Mais qu'est ça Mais tu vois ça le fun Moi dans le temps T'as-tu joué à Nights into Dreams Il était vendu au magasin Ce qu'on voulait l'acheter Fait que je l'ai jamais joué Parce que t'as pas le choix Pourquoi t'avais la manette 3D D'abord pour jouer Au jeu de course Ça marchait bien Ouais pour jouer au jeu de course Puis juste à cause de la longueur De mes foutus duels C'est vrai qu'il est géante Cette crise de manette là Beaucoup de monde disent Que ces gars ont pris le modèle La base Et ont fait de la manette De Dreamcast avec ça Ouais t'as raison Parce que c'est vraiment La même genre de manette Ouais De base là C'est bien qu'ils ont changé Un peu les formes Chez la grosseur Ils ont pris vraiment Le blueprint De la manette 3D Parait-il C'est juste vraiment confortable Je pense que c'est une des raisons Pourquoi j'ai tellement joué à ça Puis on a lu Sonic Excusez Je sais mais Quand j'ai rentré ici Tu sais quoi la caisse Ouais il y a un peu Il y a un casse-tête de Sonic Chez vous T'as vu Ouais Sonic C'est un casse-tête de Sonic Un casse-tête de Sonic Un casse-tête de Sonic C'est-tu ce que j'ai connu ça ? Max quand on n'est pas là Il fait son casse-tête de Sonic J'ai même pas réussi Il s'en rebelle Il s'est pas bon Il s'en sale Il aime ça Non j'ai acheté ça À la vente Chez Mega Jeux La vente de fermeture Ben justement C'était là qu'on achetait Nous autres dans le temps Mega Jeux J'ai une couple de souvenirs De Mega Jeux Une des ventes Quand ils se débarrassaient De le jeu de 64 Et de Playstation 1 Ils ouvraient à 7h du matin Puis moi et mon chum de gars On partait à 6h30 du matin De chez nous On allait attendre Chez Mega Jeux Puis on rentrait Droit à 7h du matin Puis j'avais acheté Alundra au Play 1 J'avais acheté Star Océan Puis je m'étais acheté Un autre jeu de 64 Que je me souviens plus Mais c'est tout pour pas cher C'était une clearance Je pense que Alundra M'avait coûté 10$ 5 ou 10$ Puis Alundra C'est bon C'est un peu bizarre Par exemple Pour les glitchs Mais je me souviens Que pour tes sauvegardes Sur le Saturne T'avais des gens Pas une affaire de bonbonne Ou une affaire de même Qu'est-ce que tu veux dire Je me souviens plus Il y avait comme une petite bonbonne Je sais pas Une bonbonne C'est moi qui devais me perdre Pour tes sauvegardes Je suis pas trop sûr Tu parles quand tu t'en vas Dans tes files Pour déliter tes affaires Oui mais les files Sont comme plus là Puis il me semble Je me souviens plus Comment le système De sauvegarde marchait Ben là ça dépend T'as deux systèmes De sauvegarde Sur le Saturne T'as la batterie interne Qui tu peux saver Sur le système Puis ça c'est ta batterie Si ça save pas C'est sûrement ta batterie En arrière qui est scrap Ou tu peux saver Dans une cassette Quand t'as un action replay Ou quand t'as Ah ben ça doit être La batterie Oui c'est ça C'est la batterie Change ta batterie C'est ça Mais toutes les Saturne font ça Moi quand j'ai acheté le mien La batterie était morte Je l'ai changée Quand Matt Quelqu'un Mick a acheté le sien aussi Sa batterie était morte Ça faisait bugger son Saturne Jette Ouais Ça faisait bugger Carrément Fait qu'il fallait Aussitôt qu'il l'a changé Ça marchait Fait qu'une carte mémoire De ça Comment tu fais Pour t'acheter ça Nous autres on a acheté Une action replay On a acheté une action replay À 10$ Mais on s'en sert pas Pour CV Ou pour faire des cheats On l'a hacké Puis c'était grâce à ça Qu'on peut jouer Des jeux de back-up Excusez Ben ça Les questions back-up Justement Je m'intéresse à ça Parce que Quand on parle De Sega Saturn Des jeux de première génération Du genre de jeux CD On sait que ces CD-là Ils vont se détériorer Plus vite Que les CD modernes Donc là Ma grosse peur En tant que fan De Saturn Je vais-tu tout perdre Mes games Comment je fais Pour les sauvegarder Je fais des graveurs Je peux connecter Une mémoire Après mon Saturn Moi je te dirais Le plus simple C'est juste De pas jouer Avec tes CD Puis de te faire Un back-up gravé Puis de jouer Avec ton CD gravé C'est le plus simple Parce que Tu peux pas risquer Surtout Je vais te prendre un exemple Sega CD Les premières éditions De Snatcher C'est un CD Qui vaut 300$ Puis ils ont des défauts Dans les CD Qui ont pris Puis il y en a Beaucoup qui pètent Ça veut dire Que tu prends ton CD Tu le burn Tu te fais un ISO Au pire Parce que S'il arrive de quoi Tu graffignes ton CD gravé T'as pas besoin De reprendre ton CD Encore une fois T'as déjà le ISO Sur ton ordi Fait que Tu graves ton ISO Aussitôt que tu n'as besoin Fait que Je peux-tu être ton ami Ça se fait Ça se fait bien Je vais tout te montrer ça Ça se fait super bien Moi j'ai tout D'accopé Mes jeux de Gamecube Puis de Wii J'ai tout crissé ça Sur mes disques durs Genre respectifs Un de Wii Puis un de Gamecube Puis dans le temps C'était drôle Voir les amis Qui venaient de voir C'est souvent ceux-là Qui avaient une Playstation Parce que c'est ça Qui se comparait Un peu dans le temps Au Sega Puis avoir Les jeux Des fois c'était juste Comme je me souviens De NHL Les menus étaient différents Mais en tant que tel C'est sûr que le jeu Reste pareil Mais souvent les menus étaient différents D'une console à l'autre Un peu Ben oui Il n'y avait pas le choix Il n'y a pas autant de place Dans le 64 Pour mettre ce qu'il voulait Même des fois au Play Il y avait des films Un peu partout Parce que c'est un CD C'est sûr Pas mal plus de place En plus les toune Juste les toune 64 Playstation Playstation C'est encore liste Ils mettent les toune au complet 64 Il faut que ça s'essaye Sempler Est-ce que tu viens de parler De 64 Ben non C'est un des défauts du 64 Mais un des avantages Par exemple Tu n'as pas de loading time Ouais ça c'est sûr Zéro loading time Ça va tellement plus vite Tu as pas mal moins de lag Le 3D pas mal plus beau Il y avait pas mal plus de RAM Sur le 64 Pour émuler le 3D Le 3D du Play 1 est dégueulasse Et tu n'as pas besoin D'un ISO à cette heure Pour sauvegarder tes games Exactement Un problème avec le 64 Justement à cause des cartouches C'est de la mémoire flash Pour garder tes games Fait que si tu as une cartouche Qui bug Comme JF m'avait vendu Une Banjo-Kazooie Puis la mémoire flash C'était défectueuse Puis il ne gardait pas Le save plus que 20 minutes Une demi-heure Aussitôt que la mémoire flash S'effacait après le temps donné Ben tu popais le jeu Puis il n'y avait plus de game Puis ça ça ne se change pas C'est dans cartouche Ta cartouche à scrap Au moins ça ne l'affecte pas Les autres jeux C'est le seul jeu Que j'ai vu faire ça de ma vie T'en as-tu entendu parler Sur internet De choses comme ça? J'ai entendu parler De ce cartouche-là Quand j'ai fait des recherches Quand les premières éditions De Banjo-Kazooie Il y avait des rames défectueuses Puis tu as poigné Une de ces éditions-là Merci JF C'est rare D'une manière C'est rare Il y a peut-être des toqués Qui vont payer de l'argent Pour ça Qui ont vu qu'ils veulent Le full full set Ils veulent la version De Kazooie 1.0 Qui bug C'est sûr Sur ton groupe Facebook De débile Oui c'est ça J'ai vécu Yeah Distract Et puis c'est vrai J'ai oublié Pour le Sega Saturn Je ne sais pas Si vous avez joué Un peu à Daytona Si tu allais assez vite Tu allais dans le champ Tu pouvais faire ça Un cheval Ah ouais Puis là le cheval Éclatait tout Mais il n'éclatait pas Puis il n'avait pas de sang C'est dommage Mais tu peux faire ça Un cheval Avec un char de NASCAR Au moins tu te rappelles Ça c'est assez mal Merci Alors c'est une chose Essayer à la maison C'est cool ça Mais toi en tant que Gamer de Sega Est-ce que tu avais des amis Qui étaient genre Juste Nintendo T'as-tu été rejeté Comme un outcast Vu que tu n'avais pas La console Comme tout le monde Comment tu as vécu ça Dans le fond Il y a un gène À dire là-dessus Parce que dans le fond J'allais juste chez mon père Puis chez ma mère Parce que j'étais tout le temps Je n'avais pas de console Puis on vit Puis il n'y a personne À côté de chez nous Parce que c'est entre rose Puis j'allais voir mon père Puis j'avais mon petit voisin Que c'était comme mon chumé Puis c'était ça Le reste du monde J'allais pas voir l'autre monde Fait que non Il n'y a pas Tu n'as pas vécu Toi le beef De la cour d'école Où il y avait Les Sega fanboys Puis les Nintendo fanboys Peut-être ailleurs à l'école C'était parce que J'étais un fan Des Roons de Boston Comme un star Finalement Ben est en train de nous dire Ben est en train de nous dire Qu'il n'y avait pas l'ami Puis son seul ami C'était son Sega Saturn À Beauceville Oui Mais reste correct Fait qu'au moins Tu n'as pas eu À te battre Pour ta console C'est des Roots As-tu vraiment vécu ça Des beefs de cour d'école Pour des consoles De jeux vidéo Ben je vais te dire L'affaire que moi J'ai vécu le plus C'était Sony Versus Nintendo Ça je l'ai vécu Ça je l'ai vécu en crise Ça parce que moi C'est un discours après À preacher Nintendo Non mais parce que C'est le contraire Le monde disait Que Nintendo C'était pour les enfants Puis qu'une Playstation C'était mature Puis c'est un peu Comme Sega Dans le temps C'est le même Cris de discours Sauf que tu remplaces Sony par Sega Ça me fait juste penser À dans Billy Madison Quand il arrive Puis qu'il parle de King Kong Puis t'as un petit kid Qui fait Your monkey stink Ça je l'ai vécu un peu Mais tu sais C'est juste que Ça me faisait chier De voir tout le monde Écœurer le 64 Puis je dis Ah c'est bon le 64 C'est ça que j'ai Chanou caliste Puis il m'a fait fun Fuck you Ça devait être Assez exotique à voir Ouais 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 Fait que moi J'ai vécu plus de persécution Dans le fond Qu'un Sega fanboy Ça va voir De persécution Ça on a le temps Pour un autre sujet Il y avait une idée Qui vient juste de me popper Quoi donc Vu que je suis professeur Qu'est-ce que vous pensez De l'éducation Puis des jeux vidéo Oh my god Moi tout je joue Dans l'éducation Fait qu'on peut Blinquin Parce que j'ai commencé A intégrer ça dans ma classe Puis je me demande Vous autres vous avez des idées Vous avez entendu parler De jeux que le monde utilise J'ai entendu parler D'un Pas Adibo Non J'ai entendu parler D'un genre de Classroom manager Où tu rentres tes élèves Puis tout Puis c'est comme des jeux de rôle Genre tes élèves Ont comme un personnage Puis ils ont des levels Plus qu'ils font des affaires Ça lui donne J'ai entendu parler de ça Pendant que j'étudiais En enseignement Avant que je décide D'aller en littérature Linguistique Mais ça Ça a l'air cool Mais moi personnellement Ils ont comme des achievements Ils ont plein d'affaires Puis tu sais T'as déjà Les rôles Les classroom roles Tu sais quoi en français Tu donnes des rôles Aux élèves Pour un peu Faire le sens De responsabilité Fait que là Tu changes ça Un peu En job Ils peuvent prendre Les jobs qu'ils veulent Ils peuvent changer De classe Ils peuvent changer D'affaires C'est lui qui a fait ça C'était bien pensant Ça ça pourrait être De quoi intéressant Tu penses à ça Je l'avais vu Je pense Parce que Il me semble C'est un software québécois De quoi de même C'est un jeu là Ça je peux pas Je peux pas te dire Ça vient d'où C'était quoi exactement C'est juste qu'il était étudié au Québec Mais moi j'avais vu Je fais un affaire Comme genre RDI Mais Ouais comment J'y vais en mathématiques Nous autres à l'école J'ai commencé avec mes élèves Un jeu qui s'appelle Prodigy Puis comme Quand t'es prof Tu peux choisir Ton année d'enseignement Par rapport au curriculum canadien Puis je peux choisir Ah mes jeunes astères Ils vont être usés Comme Ils vont parler des formes en 2D Les noms des formes en 2D Puis 3D Puis les arrêtent Puis les sommets Puis il faut qu'ils répondent Puis ils font un progrès C'est comme un genre de petit Chrono Trigger Oh Non je mets juste ça En plus fort Pour voir votre réaction Mais un petit jeu de même Où est-ce que Le personnage évolue Puis ils ont des attaques Puis Comme à la stupe Final Fantasy Tu sais Y'a pas de mal À intéresser les jeunes Je veux dire Je trouve ça cool C'est encore un tabou Avec les parents Quand même Ouais C'est quoi l'affaire C'est religieux Ou de quoi Malgré que Je peux Je vais donner un petit exemple Je vais garder les noms Pour l'anonymat Mais juste Je fais de l'aide au devoir Dans une école Puis j'ai un petit gars Qui m'est arrivé Avec des commentaires Comme Est-ce que tu connais ça Toi Donjon Dragon Faut pas jouer à Donjon Dragon Tu vas aller en enfer Puis Donjon Dragon C'est démoniaque Puis tu sais Je peux comprendre Que lui peut-être Que s'il y avait Une affaire de même Avec des classes Ou ce qu'il peut être Un warrior Ou Peut-être Ça passerait moins bien Puis plus qu'une fois Il m'a lâché Ces affaires-là De Donjon Dragon Qu'il fallait pas jouer à ça Puis que Lui il aimait Jésus Puis Honnêtement J'ai eu un élève Qui était dans Les Il faisait des témoignages Par rapport à quelqu'un Qui commence par la lettre J Et Ouais Lui on pouvait pas le fêter Il pouvait pas faire De jeux Qui étaient relatifs A n'importe quoi De religieux Fait que ouais J'ai eu ces petits problèmes-là Ça ça pourrait être Plus touché Un peu Surtout Moi j'aimerais pas savoir Un parent Retomper Quand il y a des sorts À envoyer Comme des spells Tout de suite Toi tu peux avoir des problèmes Justement À embrasser Vous autres les gars Vous en pensez quoi Vous êtes pas mal silencieux Dans Assassin's Creed L'origine Ubisoft A juste un genre De mode musée Je me souviens pas Exactement comment ça s'appelle Mais qui te permet De te promener D'un endroit à l'autre Puis d'apprendre Des faits Vraiment plus historiques Je trouve que c'est une approche Qui est intéressante Pour ce genre de jeu-là Pour Assassin's Creed C'est le cas Parce que c'est le cas Parce que c'est ça qui se passait Dans la région de Rome Vénice Tout ça Puis la Renaissance Je trouvais Je l'ai jamais joué Mais c'était vraiment intéressant À ma connaissance C'est juste dans le niveau Dans la origine Avec celui qui se passe En Égypte Mais aussi peut-être pas L'époque qui m'aurait Le plus intéressé Dans Assassin's Creed Mais c'est pas le 2 En Italie Ça doit être ça En tout cas Florence Puis comment Qu'il y a des relations Avec les papes Puis les Médicis Puis les familles-là Il y en a qui aiment L'histoire assez malade C'est la Enzo-trilogie Exactement J'aurais trouvé ça le fun Dans ces jeux-là Mais je trouve C'est une façon Intéressante De présenter Justement L'époque Dont tu te serres De façon plus Plus Moins coupage De tête Puis de tuage Plus ancré Vraiment dans la réalité On sentait Qu'Assassin's Creed Est une fiction Avec des parties De réalité C'est ça Mais je trouve Que c'est une façon Intéressante De l'apporter Puis peut-être De présenter L'histoire A du monde Qui l'aurait pas Recherché non plus C'est peut-être Un nom bizarre À amener Mais Minecraft Minecraft À amener J'ai peut-être Moyen de stimuler Un peu La créativité Le Le Gold Rush C'est souvent En mode C'est vraiment Comme l'endless mode T'as pas d'ennemis OUI Juste Créer Quelque chose Construire quelque chose J'imagine que c'est pas mauvais Pour la créativité Moi Qu'est-ce qui est rapport À des blocs À des Legos C'est clair Pour créer un monde Ça affecte vraiment Le sens La perception 3D Mais jeune J'ose ça Souvent Après l'aide au devoir Il y a un 10 minutes D'ordinateur Puis ça arrive Puis qu'il ouvre Minecraft Puis qu'il y a un Qui m'a montré Comment faire un canon TNT En Minecraft Minecraft Je l'ai toujours vu Comme le Lego Des temps nouveaux Ça amène à la créativité Moi je trouve ça cool La perception L'imagination Je trouve que c'est bien C'est un jeu C'est un jeu Je trouve Qui est très bon Pour les enfants Selon moi C'est juste pas pour moi Personnellement Je suis pas capable Moi quand je joue à ça Je fais rien que de bâtir Des niaiseries Moi c'est parce que J'ai de la misère Avec des jeux Où j'ai pas Un objectif Défi J'ai de la misère De me créer des objectifs Moi-même J'aurais de la misère Avec Sea of Thieves Je pense Allez voir l'épisode De South Park Sur Minecraft Si tu m'as fait penser à ça En disant L'affaire d'objectifs Ah c'est drôle Ah c'est magique En parlant Comme côté créativité Que par exemple Dans Minecraft Tu sais en classe On parle de la 3ème année Faut parler de la communauté Comment une société Ça fonctionne On parle autant Des sociétés passées J'ai essayé d'amener Un peu En Civilisation 5 Mais j'ai vu C'était trop compliqué Pour comme 9 ans J'ai pris Du monde Vraiment fan Qui ont créé Toutes les nations canadiennes T'as les Dénées T'as les Les Bouanes Les Blackfoot C'est même trop poussé Tu sais Je voulais comme Qu'ils faisent interagir Un peu Non ça a pas marché Ça c'est secondaire Ça marcherait bien Secondaire 4-5 C'est pas la 4ème année Mais juste pour montrer Le jeu un peu Les intéressés Ça a marché quand même Avec les gars Mais le jeu Qui a vraiment marché Avec toute ma classe Pour la société moderne Par contre J'ai acheté Le Modern Transit Non Mass Transit Puis les Green Space Du jeu City Skyline Puis construit C'est comme un SimCity Vraiment moderne C'est vraiment cool C'est étonnant Comment mes jeunes Ont appris Comment une ville Fonctionne Puis comment Un comité de ville Puis les décisions Tu dois prendre Par rapport à l'argent Que t'as Fait que Juste on a joué Comme une classe On prenait des décisions Comme une mairie Si tu veux Puis ouais Ils trouvaient ça Vraiment intéressant Puis durant le temps libre Quand ils ont fini De faire leurs activités Il y a des jeunes À qui je laisse le tour Un peu de construire Leur propre ville Puis de travailler Un peu dessus Puis ils me disent Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui a moins Bien marché Ça a l'air intéressant Ouais sans joke À essayer J'ai collé Sur City Skyline Un bout Vraiment Un monde qui aime Sim City Ce jeu de gestion Ça vaut la peine Il y a un jeu Qui s'appelle Cross Country Canada Qui est un peu Une version canadienne De Oregon Trail Tu traverses le pays En prenant des décisions C'est pas un vieux jeu d'os De même Qu'on avait fait Ben c'est vrai ça C'est peut-être Oregon Trails C'est Oregon Trails C'est cool On a tous joué à ça Ben oui Même à Saint-Rôme Elle jouait à ça À l'école Lacroix Les vieilles ordinateurs T'avais des genres De vieux IBM Je sais pas trop quoi Des écrans monochrome Quasement Puis il y avait Des vieux jeux de même Genre Oregon Trail Puis des vieilles co-conneries Ça c'était cool Pareil Mais on apprenait pareil C'est ça qui est surprenant On allait jouer à peintre On allait jouer à peintre Oui On avait une période Où on ouvrait peintre Puis on faisait du peintre Pendant une heure C'est de même que ça marchait C'était hot Bon vieux temps Ben nous sommes de groupe Vous pouvez inventer Des genres de mimes On utilise encore peintre À ce temps Fait que tu vois Ça t'aimait pas du temps perdu Ça m'aimait mime Avec photoshop Un certain David Samson Que je connais Le maître du peintre La personne moyenne N'a pas photoshop Ben là cahier Est-ce que j'en ai C'est capable De se pogner photoshop Voyons Non bon bon Ben Chris C'était notre épisode C'est pas pour les doux Épisode 20 Tu huit Sacrement Du 27 Du 27 Mars 2018 Fait que merci tout le monde D'avoir écouté cet épisode Si vous êtes rendu ici Vous êtes fucking tough C'est vraiment cool Merci de m'accueillir Moi j'émule Fait que merci tout le monde Pour avoir participé avec nous autres On se revoit dans un autre podcast C'est pas pour les doux Oh yeah See ya Au revoir Salut Salut C'est pas pour les doux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501